Le lendemain matin, voyons, Loulou Barifi, Abu Bakr dit-il, je ne prie me lever, tu vas prendre le livre et faire la prière, et sa femme a déjà, se tenu en arrière, il écoutait pendant qu'Abu Bakr lisait, et sa voix n'a pas passé, achetait le verset, et l'empleurait pendant qu'il criait de la sorte. Et l'ange de l'amour vers le soir à la porte apparu, demandant qu'on lui ait permis d'entrer, qu'il entre, envie alors son regard de s'éclairer, de la même clarté que j'ai retenu de sa naissance, et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Bien, dit-il, un frisson sur le temps de courir, un souffle, ouvrit sa l'air, et Mohamed mourit. Comme s'il pressentait que son heure était proche, il ne faisait plus à personne une reproche. Il marchait en rendant, passant l'heure salue, on le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il lui a peint vingt fois le plan à sa barre grand cœur noir. Il s'arrêtait parfois pour voir que les chameaux boirent. Se souvenant du temps qu'il était chamelevé, il semblait avoir vu les dents, l'âge de d'amour, les temps intérieurs, l'air mémoriel, et l'âge de fumeau, l'âge impériel. Les sourcils chauds, l'œil profond et délégant, le coup pareil au col d'une amphore d'argent. Si des hommes venaient le consulter, ses juges, le cellulat l'affirmé, l'autre rit et remis, écouté en silence et parlé le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière. Il mangeait peu, se rend sur son ventre une pierre. Il s'occupait de lui-même à terre, ses brebis. Il s'assayait à terre et causait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne. Il va à la mosquée, à son œuvre ordinaire, appuyé sur Aïe, le peuple, le suivant. Les tondards sacrés se déployaient au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule. Peu bleu, le jour s'éteint, l'homme passe et se croule, la poussière et la nuit. C'est nous, Dieu seul et grand. Son Dieu, je serai le plus que la patte immonde. Je suis cendre comme homme et feu comme prophète. J'ai complété déjà la lumière à ma parfaite. Je suis la force. Enfant, Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'eau pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'a pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. Retenez bien ceci. Moi, comme être vivant, je ne suis qu'un démon par lévis noirci. Arrivé sur le bord de la tombe profonde, et j'ai devant moi, Allah, derrière moi, le monde. Quant à vous qui m'avez dans l'épreuve suivi, comme les Graxermas et les Hébreaux, les vies. Vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. Après la froid nuit, vous verrez l'aube éclore. Peuble, n'en doutez pas. Celui qui, pour des galériaux, ravins du Javel-Cronique, les parles à la mer et les astres à l'ombre, peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. Il ajouta, croyez, vivez, courvez le front. Ceux qui n'y sont ni bons ni mauvais resteront sur le mur qui séparait d'un d'avac l'abîme. Et tant trop noir pour Dieu, mais trop blanc pour le crime. Presque, personne n'est assez pur de péché. Soyez hospitalier, soyez sans, soyez juste. Là-haut, sois les fruits purs dans les arbres augustes. Chaque vie sereine, incorruptible, heureuse, habite un pavillon fait d'une perle creuse. Les Jehennem attendent les réprouvés, malheurs. Ils seront dissolis des fées dont la chaleur fera bouillir leur tête ainsi qu'une chaudière. La face des élus sera charmante et fière. Puis, poursuivons sa marche appallant, il reprit, oh vivant, je répète à tous que voici leur, que je vais me cacher dans une autre demeure. La foule s'écartait miade à son passage. Il se lava la barbe au puits d'Aboufliya. Anan réclama trois drachmes. Qu'il pilla, disons, mieux vous pillez ici que dans la tombe. L'œil du peuple était doux comme un oeil de colombe, en la regardant sa tombe auguste, son appui. Tous pleurés, qu'en plus tard, ils furent rentrer chez lui. Beaucoup restèrent là, s'enfermer la paupière et passèrent la nuit couchée sur une pierre. Le lendemain matin, voyons, l'eau va arriver. Aboubacré dit-il, je ne puis me lever, tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme à échec se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Aboubacré lisait, et sa voix basse a cherché le verset. Et l'en pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'enjeu de l'amour, vers le soir à la porte apparaît, demandant qu'on lui permise d'entrer, qu'il entre. On vit alors son regard de s'éclairer, de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'enjeu lui dit, Dieu désire ta présence. Bien, dit-il, en prison sur les tombes courues, un souffle ouvrit sa lèvre. Et Mohamed mourit et Mohamed. On rit, on rit, on rit, on rit. Victor Hugo, le 15 janvier 1858. L'honneuve de l'Egypte, un poème de livre, la légende des siècles. Poésie de Victor Hugo, avec la voix de Saïd Edric. L'honneuve de l'Egypte, un poème de livre, la légende des siècles. L'honneuve de l'Egypte, un poème de livre, la légende des siècles. L'honneuve de l'Egypte, un poème de livre, la légende des siècles. L'honneuve de l'Egypte, un poème de livre, la légende des siècles. L'honneuve de l'Egypte, un poème de livre, la légende des siècles.